... Chers publics, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 11 février 2021 et nous allons en ce jour gagner 3 minutes de lumière. Nous faisons lecture sur le thème de Jupiter puisque les lectures de cette année ont pour thématique générale les planètes du système solaire. Et nous sommes très heureux de faire cette lecture devant une salle archi-comble. Je demande aujourd'hui de bien se serrer les uns contre les autres pour laisser ceux qui sont dans le foyer petit à petit gagner leur place. Voilà, voilà qui est fait. Bon, effectivement, vous le savez, les salles de spectacle sont claquemurées. Nous sommes donc devant une salle totalement vide. Je pense qu'il reste quelques places juste là. Deux peut-être, effectivement, deux places. Et nous sommes, de même que la salle est vide, la scène est non pas vide, mais pas loin. S'y tiennent deux Oulipiens. Daniel Levinbaker, que je présente ici. Oui, les applaudissements sont extrêmement nourris. Merci, merci. Et Olivier Salan. Merci également. Alors, le thème est Jupiter. Nous alternerons, selon la ribambelle d'Oulipiens sur scène, une lecture de Daniel Levinbaker et une de moi-même. Et la parole est à Daniel Levinbaker pour sa fameuse invention qui est la roulette wikipédienne. Alors, cher Daniel, expliquez-nous non cela. Qu'est-ce que fait la roulette wikipédienne ? Comme je vous ai expliqué au mois d'octobre, la roulette wikipédienne s'inspire librement de la forme poétique inventée par Frédéric Fortet qui s'appelle le poème Bristol, où les vers d'un poème sont écrits sur des fiches Bristol qu'ils battent et lient dans un ordre à peu près aléatoire. Donc, moi, je vais faire pareil en me servant des fragments de texte piochés dans des articles Wikipédia au sujet du Jupiter qui serviront aussi comme légende d'une suite d'images également piochés dans les mêmes articles. Donc, comme la dernière fois, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais je croise les doigts que ça va proposer au moins quelques intersections intéressantes. Je vais battre un peu... Elles ne sont pas très maniables, ces fiches Bristol, parce que j'ai collé maladroitement les fragments là-dessus. Et comme dans tous les tours de prestigitation, il convient qu'une main neutre coupe pour être sûr qu'il n'y ait pas de triche. Bien vu. Et bien coupé. Merci. Jusqu'alors quasiment privé de mythologie. En réalité, le flamboiement. Tel que le vol des oiseaux. Armes et pièces d'armure. Habituellement, le quatrième objet le plus brillant. Il est absolument libre. On lui attribue même de l'apothéose. Sa période est la période. Aucune surface solide. a parfois été décrite comme une étoile ratée. Une sorte de filament vapoureux qui embarre la surface. Aucune sonde n'ayant pénétré l'atmosphère de ces géantes gazeuses. Des mouvements de la couche très conductive. que l'on retrouve souvent en toponymie alpine. Le bœuf, l'agneau et la chèvre. Molière n'hésitait pas à la mettre dans la bouche de ces personnages pédants. Déformées élipidiquement chacune. Il est possible que la planète soit responsable. Ce qui lui vaut le surnom d'aspirateur. C'est la sixième fois que l'on voit un objet s'écraser. des bandes de nuages circulent le long de certaines latitudes qui envoient la pluie. Merci. Merci, cher Daniel. Merci, ça suffit. Oui, merci. Tout le public enthousiaste, bien sûr, on le comprend, on le serait à moins. On décrit parfois l'Houlipo comme étant l'anti-hasard. Mais il est sûr qu'à l'instar des poèmes de Bristol, lesquels sont eux aussi un hommage aux 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau, fondés sur une idée d'organisation aléatoire, disons. Oui, c'est un hasard encadré dans un système plus ou moins restreint. Voilà. Donc le hasard, malgré tout, fait partie, je parlais de combinatoire, et là également, le hasard fait partie de cette association entre images et textes, enfin, et verts. Bien. Alors, je voudrais évoquer ici un texte qui est l'enlèvement d'Europe et d'un véhicule mal garé. Il s'agit d'un texte tiré de Histoire de l'art et d'en rire, l'un des livres que j'ai écrit avec Philippe Mouchesse, le peintre Philippe Mouchesse. On verra tout à l'heure l'image qu'a conçue Philippe Mouchesse pour cet enlèvement d'Europe et d'un véhicule mal garé. cet ouvrage était destiné à faire le pendant du zeugme en matière picturale. Comment interpréter un zeugme ? Vous savez, un zeugme, c'est une figure de style, zeugme ou zeugma, un peu pédant, c'est un mot grec, une figure de style qui consiste à faire suivre un verbe de deux compléments, mais le verbe étant mis en facteur, disons, doit être pensé pour chacun des compléments de façon radicalement opposée. Le verbe doit avoir deux exceptions très différentes comme pousser un soupir et une barbe. Et une barbe. Et une barbe. Voilà. Laissez s'échapper un soupir et une barbe. Non, non. Laissez pousser un soupir et sa barbe. Très bien. à l'époque des masques, parfois, on laisse échapper une barbe. Exactement. Exactement. Merci pour cet exemple. Tout à fait. Victor Hugo à qui l'on doit, enfin, Victor Hugo qui a tout exploré a bien sûr semé ici ou là quelques zeugmes dont le fameux, la fameuse description de Beauhose dans Beauhose endormie qui était « Vêtu de probité candide et de lin blanc. vêtue de probité candide et de lin blanc. Une qualité morale et un tissu pour le vêtement de Beauhose. Admirable, bien entendu. Tout ça pour le zeugme et là, nous avions donc cette idée de l'enlèvement d'Europe d'après une peinture du Titien. C'est l'histoire d'une jeune fille qui, comme toutes les jeunes filles des belles histoires, était belle, belle à tomber par terre sans jamais pouvoir se relever. C'est ainsi que commencent souvent les histoires, ces histoires où perce le merveilleux et l'enchantement. La jeune fille dont je veux ici parler était une jeune Syrienne et ceci se passait en des temps très anciens. C'est une toute petite allusion au même Victor Hugo. Ceci se passait en des temps très anciens au bord d'un continent au nom d'Asie mineure. Elle avait les bras blancs. Il s'agit de la jeune fille. La peau fine et délicate et le teint si pâle et le sourire à ce point indéfinissable qu'on la soupçonnait d'avoir dérobé le phare de Héra, la femme splendide et terriblement jalouse de Zeus. Je reviendrai plus tard sur cette jalousie. Mais surtout, cette femme avait de beaux grands yeux doux et un large front. Des yeux dans lesquels on aurait voulu s'engloutir un front en lequel on eût voulu se baigner longuement. Ceux que la mythologie autant que l'étymologie intéresse sauront que heure désignant large en grec et que hop désignant les yeux hop de l'optique et des opticiens. Le regard ou le front et qu'on retrouve donc chez l'opticien je le disais le nom de la délicieuse nymphe que j'évoque est tout simplement heure hop Europe la fille au grand regard car voilà à peu près ce que veut dire veut dire le mot Europe le large front le grand regard est-il utile de préciser que Europe était alors vierge et qu'elle batifolait en toute innocence avec quelques autres nymphettes de même acabie dont l'histoire n'a cependant pas conservé le nom car elles avaient le regard moins large qu'Europe alors voilà chaque jour nos trois jolies nymphettes faisaient la chose suivante au lever du soleil Europe appelait ses compagnes lesquelles apparaissaient bien vite chacune chacune portait une corbeille et toutes trois se rendaient là où les attendaient le murmure des roses et le charme des flots à moins que ce ne soit le contraire d'autant que les flots n'ont rien perdu de leur charme ni les roses de leur éclat un jour car il faut bien que l'histoire se déroule un jour un jour donc à moins que ce ne soit un autre jour qui est quand même un jour un jour donc donc nos trois nymphes se trouvaient près du rivage de la mer tout occupé à cueillir des fleurs à tresser des couronnes et à se complaire dans ces mièvreries l'histoire n'a pas retenu à qui étaient destinées ces couronnes mais l'innocence je le rappelle planait sur les trois jeunes têtes blondes dont une au grand regard or Zeus passait par là justement et en 4-4 merci pour l'image que faisait-il allait-il rendre visite à sa grand-mère allait-il tout simplement se laver les pieds là encore une page de l'histoire est à retrouver que nous laissons aux historiens subtils et bavards ce qui est sûr en revanche c'est que Zeus aperçoit Europe et que son sang ne fait qu'un tour alors là je dois mettre de 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 larges guillemets putain qu'elle est belle la nana elle est vachement canon il me la faut il me la faut il me la faut et tout de suite jure-t-il grossièrement et on reconnaît là bien sûr le vocabulaire de Zeus alias Jupiter on le voit Zeus qui tournait la tête vers Europe était immédiatement tombé sous le charme de son large regard et dans une bouche d'égout voilà précisément l'un des l'un des eugmes du texte tombé sous le charme du regard d'Europe et dans une bouche d'égout mais Zeus qui s'était relevé redoutait sa femme Héra dont l'occupation principale était de surveiller son époux elle avait raison de le surveiller et il avait raison de redouter la surveillance de sa femme Héra était jalouse car Zeus avait depuis longtemps inventé le mot volage et Zeus le volage volait de coeur en coeur aussi Zeus le rusé Zeus le transformiste a-t-il l'idée de modifier son apparence le voici déguisé en taureau blanc et ce taureau blanc vient nonchalamment brouté dans le près de nos jeunes vierges ce taureau contrairement aux taureaux effarés et beuglants de le comte de l'île virgule et puisque nous sommes deux et puisque nous avons du temps pourquoi ne ferions-nous pas une petite incise pour lire justement le rêve du jaguar de le comte de l'île qui se termine par ce superbe Alexandrin pourquoi pas pourquoi pas merci Daniel je vais donc lire le rêve du jaguar qui est un poème tiré des des poèmes barbares que j'adore le poème le rêve du jaguar sous les noirs saccajous les lianes en fleurs dans l'air lourd immobile et saturé de mouches pendent et s'enroulant en bas parmi les souches berce le perroquet splendide et querelleur l'araignée au dos jaune et les singes farouches c'est là que le tueur de bœufs et de chevaux le long des vieux troncs morts à l'écorce moussue sinistre et fatigué revient à pas égaux il va frottant ses reins musculeux qu'il bossut et du mufle béant par la soif alourdie un souffle rauque et bref d'une brusque secousse trouble les grands lézards chauds des feux de midi dont la fuite étincelle à travers l'herbe rousse en un creux du bois sombre interdit au soleil il s'affaisse allongé sur quelques roches plates d'un large coup de langue il se lustre la patte il cligne ses yeux d'or hébétés de sommeil et dans l'illusion de ses forces inertes faisant mouvoir sa queue et frissonner ses flancs il rêve qu'au milieu des plantations vertes il enfonce d'un bond ses ongles ruisselant dans la chair des taureaux effarés et beuglants admirable bravo admirable bravo à Charles-Marie il s'agit de Le Comte de Lille et à son interprète alors je 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 reprends la phrase parce que là c'était une petite incise ce taureau le taureau il s'agit de Zeus qui vient de prendre l'apparence d'un taureau blanc ce taureau contrairement aux taureaux effarés et beuglants de Le Comte de Lille paraissait calme inoffensif et attrayant il avait un pelage d'or presque jaune et un disque argenté brillait au milieu de son front comme un aimant mystérieux ses yeux brillaient d'un tendre reflet vert qui faisait écho au vert des pâturages qu'il faisait semblant de brouter tandis que ses longues cornes effilées prenaient la forme d'un parfait croissant de lune le disque argenté de son front exerçait un puissant attrait auprès des trois grâces qui voulaient bientôt approcher et caresser le paisible animal c'est qu'elle n'avait pas encore vu Guernica les pauvrettes c'est qu'elle ne savait pas grand chose de l'anatomie du taureau c'est qu'elle ne faisait attention qu'à cette père dieux les dieux des apostrophes yux les innocentes sans songer qu'une autre père plus bas commençait à s'agiter dans tous les sens en faisant la danse de saint Guy bientôt Europe était la première aux côtés du taureau lui caressant langoureusement le dos des frissons parcouraient l'échine de Zeus et portaient son excitation à son comble il fléchit les genoux devant elle mugit avec tendresse et lécha les pieds de la fille aux larges yeux sans réfléchir Europe continuait de flatter de ses longs doigts mystérieux et blancs les flancs dorés de la bête elle accrochait maintenant les guirlandes de fleurs aux cornes d'ivoire du taureau et tout semblait évident dans ce monde simple et beau Europe appela ses amis venez venez mes douces amis voyez la gentillesse de ce paisible animal disait-elle en son langage mièvre et stupide elle ajouta montons toutes les trois dans son 4x4 dont les quatre roues motrices rouleront en cadence en glissant sur les flots harmonieux mais avant que ses compagnes aient pu approcher le temps avait suspendu son vol le taureau embarquait brusquement Europe dans son 4x4 et prenait la route vers les flots Europe ne pouvait que se saisir des cornes d'ivoire de son chauffeur et s'y cramponner de toute la force de ses longs doigts blancs tandis que de ses autres mains elle vérifiait les plis des voiles de sa tenue transparente de mousseline soyeuse le taureau parvenait bien vite devant les flots impressionné ceux-ci se calmèrent aussitôt et le véhicule de Zeus s'engouffra dans l'onde où il se mit à rugir de la pleine puissance de ses 310 chevaux bientôt notre Vierge n'aperçut plus du tout autour d'elle que l'immensité de la mer et l'horizon devint son seul objectif pourtant elle ne paraissait pas effrayée ayant totale confiance en ce véhicule d'apparat de marque Torota made in Chipango Europe essayait d'éviter que les pans de sa robe ne traînassent dans les flots craignant que le sel ne gâcha irrémédiablement la qualité de la mousseline elle se rappelait le dicton un peu de sel raffermit la mousseline mais trop de sel gâche la purée Europe était très impressionnée par la grosseur et la rutilance du véhicule de Zeus au bout d'un certain temps au lointain les sommets d'une île montagneuse apparurent le Torota rouge redoublait de vitesse ce fut bientôt le rivage de sable fin sur lequel l'animal divin déposa délicatement son fardeau essentiel à l'ombre d'un bienveillant platane Zeus alors reprit sa forme divine qui éblouit Europe par sa magnificence sa splendeur et sa sombiosité la couche fut préparée lit de feuilles sur sommier de sable blanc des coucous gazouillettes au lointain tandis qu'un clocher retentissait de toute la pompe de ses cloches encore plus loin un coq meuglait en agitant sa crête tendant qu'un bouzou qui entamait une mélopée triomphante inspirée de Mendelssohn le platane ondulait lentement ses branches pour éventer les ébats qui commençaient Europe était vierge et si j'ose dire je mets là quelques guillemets pour ne pas effaroucher ceux de l'assistance qui sont assez jeunes Zeus donc je reprends Europe était vierge Zeus l'apprenait à l'instant et par derrière si j'ose dire ce fut long très long et Europe ouvrait des yeux plus larges qu'à l'ordinaire surprise stupéfaite ébahie abasourdie étonnée ahurie éberluée et bientôt comblée elle poussait de petits cris en la majeure qui ponctuait la mélodie du bouzou le coq branlait de la crête rappelant que c'est bien là en crête précisément que nos héros venaient d'atterrir et de parvenir à leur fin le platane qui avait abrité cette union ne perdit plus jamais ses feuilles las 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 trois fois hélas Zeus sans sa fougue avait garé le 4-4 en double fil et tandis que le platane abritait les ébats de Zeus et d'Europe un représentant de l'autorité enlevait subrepticement le véhicule une fois ces affaires achevées Zeus jura encore un bon coup en constatant la disparition de son torta tout neuf refusa de payer l'amende et s'en retourna à pied chez lui convolé vers d'autres désirs vers d'autres nymphes sans doute et Ra sa femme ne savait déjà plus où donner de la tête mais Europe toute première immigrante clandestine n'avait plus moyen de quitter le nouveau continent sur les bords duquel elle venait de débarquer à quelque temps de là Europe ressentit des douleurs dans le bas-ventre elle ouvrait des yeux de plus en plus large un enfant naquis qui fut nommé Minos Europe était toujours stupéfaite ce Minos devint le premier et le meilleur des rois de Crète il donna plus tard naissance à cet autre Alexandrin concernant Ariane la fameuse Ariane et le fil d'Ariane la compagne éphémère de Thésée Ariane la fille de Minos et de Pasiphae très beau très beau quant au nouveau continent découvert par Zeus au terme de sa chevauchée fantastique on lui donna le nom de la nymphe qui la première procréa sur cette terre Europe c'est à dire les larges dieux le grand regard ou encore de façon symbolique je dirais l'ébahissement car tel est le terme et la signification profonde du nom de notre continent Europe l'ébahissement voilà bravo alors si nous donnions la parole à voyons quel oulipien pourrions-nous choisir pour la suite par exemple Daniel Daniel Levinbaker oui pourquoi pas allez ceci est un extrait d'un roman tout à fait remarquable qui est sorti en 2018 aux Etats-Unis par l'écrivain américain Adam Ehrlich Sachs dont le titre en VO est The Organs of Sense qui devient dans l'excellente traduction de Clarot Le ciel les yeux fermés je vais vous en lire deux petits extraits deux petits extraits un soir il y a longtemps il y a en fait très longtemps plus précisément en la dernière année du siècle dernier c'est-à-dire en 1599 quand j'avais encore mes yeux comme le dit l'astronome à Leibniz et comme le rapporta ce dernier aux Philosophical Transactions un nouvel objet apparu dans le ciel de Bohème jamais encore une telle chose ne s'était produite l'objet se mit à exister sans prévenir l'existence des choses avait jusqu'alors procédé tout autrement dans un coin du ciel qui était resté d'un noir d'encre depuis l'époque des anciens quelque chose scintillait indubitablement d'un scintillement en totale contradiction avec la doctrine d'Aristote postulant la perfection éternelle et la parfaite fixité des sphères célestes oui parmi les 55 sphères auxquelles nous étions ostensiblement liés il n'était censé prendre place rien de nouveau rien ne devait jamais mourir et rien ne devait jamais naître non plus cette doctrine et cela à chose connue dit l'astronome avait été longtemps prêché par les aristotéliciens de Prague à tous les coins du Roux dans tous les amphithéâtres et même jusque dans l'oreille de l'empereur on pouvait certes prétendre que ce scintillement avait toujours existé et que l'homme n'avait pas su le voir ou qu'il ne s'était manifesté que dans la sphère sublunaire à une altitude avoisinant celle des nuages ou même que c'était une illusion collective que ce scintillement se produisait en réalité à la surface de nos rétines ou à l'intérieur de nos têtes mais on ne pouvait nier que quelque chose scintillait bref quelque chose scintillait dit le vieil astronome à Leibniz s'interrompant brièvement pour regarder dans son télescope prendre sa plume et noter quelque chose le seul fait d'évoquer ce qui scintillait ou l'endroit où cela scintillait revenait à admettre qu'il y avait scintillement qu'il y eut scintillement cela était certain autrement dit quelque chose scintillait s'écria l'astronome même les aristotéliciens ne pouvaient nier que quelque chose scintillait et l'astronome bien qu'il n'eut aucune compétence mathématique ou métaphysique étant le fil c'est un sculpteur qu'il avait admis dans son atelier dès qu'il avait su parler et qui avait dès lors compté sur lui davantage pour marteler que cogiter ciseler plus que calculer penser et polir plus qu'observer et expliquer un homme qui en général prêchait les vertus de la main plutôt que celles des yeux et de l'esprit et qui plus d'une fois avait même déclaré qu'il pourrait continuer de vivre si on lui arrachait les yeux mais non si on lui coupait les mains se rappelait avoir couru dans Prague toute la nuit la nuit où apparu le nouvel objet forçant les aristotéliciens dogmatiques de la génération précédente à admettre que quelque chose de nouveau scintillait là-haut puis prenant ces vieux et rigides aristotéliciens dans les nœuds philosophiques dès que je tombais sur un aristotélicien je le prenais dans les nœuds philosophiques les plus étroits possibles en me fondant sur ce qu'il pouvait voir de ses propres yeux rapportait Leibniz citant l'astronome il n'y avait bien sûr pas que lui partout dans Prague de vieux aristotéliciens étaient assaillis contraints de regarder la chose qui scintillait puis pris dans ces nœuds simplement extraits de leurs cellules académiques ou arrachés à leurs perchoirs universitaires et empêtrés sans cérémonie dans les nœuds mais à lui seul même s'il est probable que personne à Prague ne se souviendrait ne serait-ce que de son nom le nom de Kepler il s'en souviendrait bien sûr mais pas du sien il prit au moins dix ou onze aristotéliciens dans les nœuds cette nuit-là des nœuds serrés des vrais nœuds cosmologiques bien serrés dit-il le genre de nœuds dont il tenterait à jamais de s'extirper mais sans jamais y parvenir de leur vivant car je m'étais servi de leurs propres yeux pour les nouer si vous utilisez vos yeux à vous ils finissent par s'en extraire à force de s'agiter mais si vous utilisez leurs yeux alors les voilà piégés et dans le cas précis j'utilisais ce que leurs yeux avaient indubitablement vu de cet objet qui scintillait irréfutablement un objet céleste correspondant peut-être comme le signalait Leibniz à l'éditeur des Philosophical Transactions si nous admettons la possibilité que le vieil homme se trempait dans les années à la supernova de 1604 lequel comme il va s'en dire ajoutait-il est connue sous le nom de supernova de Kepler le secret dit l'astronome à Leibniz consiste à ligoter une personne en utilisant ses propres impressions rétiniennes afin que plus elle voit plus elle est prise dans les nœuds serrés Merci beaucoup Daniel et nous eussions pu aujourd'hui être trois sur scène le troisième Larron étant Marcel Benabou qui finalement a préféré s'abstenir sa présence mais nous a rappelé car la mémoire de Marcel est une légende enfin une légende est une authentique légende la véritable mémoire de Marcel nous a rappelé un certain Jupiter dans le monde oulipien plus précisément dans le monde quenoyen plus précisément dans le chiendent roman de Raymond Quenot et le fameux Jupiter est mais 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 n'anticipons pas comme disait mon mon bon ami Eric Satie n'anticipons pas on va très vite le savoir donc voici un extrait du chiendent Marcheville à une cinquantaine de kilomètres de Tornie le centre industriel est plutôt un gros bourg qu'une petite ville population paysanne quelques bourgeois dont le notaire et son chien le chien du notaire est un caniche blanc répondant au nom de Jupiter l'intelligence de Jupiter est grande si son maître avait eu le temps il lui aurait appris l'arithmétique peut-être même les éléments de la logique formelle sophisme compris mais ses occupations l'ont obligé à négliger l'instruction de Jupiter qui ne sait que dire ouah ouah de temps à autre et s'asseoir sur le derrière pour obtenir un bout de sucre cependant si l'on peut douter de l'étendue de ses connaissances on ne peut qu'admirer le soin qu'il prend de sa personne car pour le chic il ne se refuse rien tendu à la lion il fait la belle patte dans un rayon de 15 mètres autour de la maison notariale plus loin d'énormes bêtes jalouse de son élégance le menace de leur croc vulgaire et mal élevé ce matin-là les habitudes de Jupiter sont bouleversées celles du notaire et de sa famille également on s'agite et il se va de noir délaissé Jupiter s'endort dans le vestibule un individu avec une petite valise à la main entre ouah ouah fait le caniche avec intelligence le notaire qui a perdu le bouton de son fond-colle descend en bras de chemise bonjour bonjour semble-t-il dire Jupiter approuve de la queue et se voit gratifié d'une tape sur la cuisse puis arrive un autre monsieur très grand et très grand les salutations recommencent Jupiter veut prendre part aux palabres mais le grand et grand lui marche sur les ongles ouille ouille fait Jupiter qui va se cacher sous une chaise et ces messieurs parlent avec retenue et componction comme le jour où le petit a fait sa première communion Eulalie apporte du café peut-être peut-on obtenir un morceau de sucre Jupiter fait le beau mais les regards indifférents de ces messieurs lui font comprendre qu'il gaffe l'heure n'est pas à la rigolade il va sur le pas de la porte prendre l'air sur le pas plus loin pas plus loin car César le chien du boucher le guette du coin de l'oeil ces messieurs se mettent en marche ils leur emboîtent la semelle César suit de près on arrive à une maison que Jupiter reconnaît bien c'est celle d'une vieille dame généreuse en sucre la vieille dame n'est pas là il y a bien un monsieur déguisé en veuve mais ce n'est pas ça le monsieur en jupon se met à chanter accompagné de deux petits garçons habillés en filles et que Jupiter reconnaît fort bien comme étant les galapias qui dimanche dernier lui ont attaché une boîte de corne de bif à son tronion de queue puis on sort une grande caisse dans la rue il va renifler ce que c'est ça sent la vieille dame un coup de pied dans les côtelettes lui apprend à respecter les morts la grande caisse traînée devant la foule suivant derrière le tout se dirige vers un jardin entouré de murs et semés de gros gros cailloux taillés à angle droit Jupiter va et vient il s'étonne que son maître habituellement pressé n'essaie pas de dépasser la grosse boîte il marche lentement en tête avec le jeune homme à la valise et le monsieur grand et grand à l'entrée du jardin Jupiter a un coup au coeur il vient d'apercevoir César qui l'attend l'oeil mauvais il est donc prudent de ne pas s'éloigner des bipèdes noircis autour d'un trou tout le monde s'est arrêté au milieu du rassemblement l'homme femme gronde une chanson menaçante les galapias agitent des théières fumantes deux ivrognes qualifiées descendent la boîte au fond du trou puis les invités jettent des gouttes d'eau Jupiter dont l'attention faiblit s'éloigne et va qu'étant de tombe en tombe mais juste derrière celle de madame pain cette bien brave dame qui séquestra sa fille idiote pendant 15 ans il se trouve museau à cul avec César cette rencontre lui donne des ailes il galope il fuit il détale il saute sur un talus de terre meuble près de son maître la terre est meuble nous l'avons dit elle s'éboule et Jupiter s'écroule dans un nuage d'humus et de terreau sur le cercueil de la grand-mère quelques personnes éclatent de rire d'autres s'écrient horreur et quelques-unes murmurent putérifaction le notaire a laissé échapper une sorte de cri strident son éclat de rire à lui puis a repris sa dignité mais il ne le pardonnera pas à Jupiter le soir le jeune homme dit aux caniches en lui tendant un morceau de sucre et toi te mettra-t-on une mentonnière lorsqu'on t'enterrera ouah ouah fait l'autre qui n'a rien compris le lendemain Jupiter pente au bout d'une ficelle pour avoir attenté à la dignité des morts et des vivants telle est la terrible histoire de ce Jupiter particulier inventé par que non et bien c'est donc pour un temps la parole à un nouvel oulipien disons au hasard Daniel Levinbecker ah quelle surprise que nous applaudissons vraiment chaleureusement et merci à Marcel et à Raymond suite donc et fin du ciel les yeux fermés encore dans la traduction de Clarot qui est apparu chez Incult l'année dernière si je m'en souviens bien Kepler par ailleurs ainsi que le savait fort bien l'astronome si l'on en croit Leibniz s'était empiffré de quenelle ce soir-là et s'était endormi tôt avant même que le nouvel objet apparaisse dans le ciel quand il se réveilla et regarda par la fenêtre les aristotéliciens de Prague étaient déjà complètement pris dans les nœuds peut-être restait-il encore quelques aristotéliciens que Kepler pouvait prétendre avoir pris dans les nœuds de Stelanova mais pour l'essentiel ce livre arrivait dans un Prague dans une Prague où les aristotéliciens étaient déjà pour la plupart tous pris dans les nœuds ce fut accessoirement la passion de Kepler pour les quenelles ainsi que la fatigue inévitablement causée par ces quenelles qui firent qu'il rata toute sa vie des phénomènes astronomiques inédits il est exact de dire que toute sa vie Kepler ne vit en fait jamais rien pour la première fois tellement il s'était empiffré de quenelles soporifiques le nerf optique dit l'astronome est directement relié comme la montre réveillale non seulement au cerveau mais également à l'estomac et aux extrémités ce qui explique pourquoi en place de ses yeux toujours à demi fermés suite à l'habitude causée par l'ingestion des quenelles Kepler doit recourir à ses célèbres prouesses mathématiques mais le raisonnement mathématique comme moyen d'accéder à la réalité ne saurait tout à fait remplacer la vue pour cette raison je n'ai quant à moi jamais mangé de quenelles après quatre heures de l'après-midi bien qu'il n'y ait rien au monde que j'aime autant manger en soirée et qu'en sonne sept ou huit heures mon esprit réclame déjà à grands cris des quenelles mais à la différence de Kepler je me suis toujours refusé ce plaisir de même à la différence de Kepler il s'était toujours refusé du goulash et de viande rôti après quatre heures de l'après-midi et suite à cette longue abnégation il avait toujours été extraordinairement lucide dès que les étoiles commençaient de briller la ferme conviction de l'astronome était que quiconque mange des plats tels que du goulash ou des quenelles après quatre heures de l'après-midi voire cinq heures ou plus tard ne peut à moins d'avoir affaire à une quenelle ridiculement légère une quenelle qu'on sent à peine dans son ventre le genre de quenelle divinement légère sur lesquelles on peut théoriser en l'infini mais qu'en réalité on ne rencontre en fait jamais sur Terre encore moins à Prague se prétendre astronome peut-être peut-il se prétendre mathématicien ou philosophe mais en toute bonne foi il ne peut se prétendre astronome ce qui inclut le gastronome Tycho Bra il est tout bonnement impossible de manger un tel plat à cette heure-là et espérer voir ensuite dit l'astronome à Leibniz je veux dire voir vraiment et disons ces mots voir vraiment il désigna ses orbites creuses du seul fait de ne jamais manger de quenelle passé quatre heures ou même passé trois heures ou deux heures ou s'il anticipait un événement astronomique précis cette nuit-là une heure ou midi ou même onze heures du matin ou même dix heures l'astronome avait beaucoup observé le ciel nocturne plus que quiconque dans l'histoire même si bien sûr voir autant était la conséquence non seulement de son régime vespéral mais également de son instrument cet instrument d'observation qu'il avait lui-même ainsi qu'il allait bientôt l'expliquer dit l'astronome à Leibniz indépendamment de toutes les revendications concernant une précédence concurrentielle qui toutes revelaient du mensonge étaient des mensonges purs et simples conçus désignés et fabriqués va et que va et suite à l'apparition dans le ciel nocturne du nouvel objet j'ai vu beaucoup de choses avec l'aide ainsi je l'expliquerai de ce splendide instrument dit l'astronome en tapotant le télescope d'après le récit qu'en faisait Leibniz et je continue à en voir beaucoup comme pour prouver la chose il regardait il regarda dans son télescope prit sa plume et nota quelque chose sur son grand cahier merci merci beaucoup Daniel pour ce texte instructif qui me rappelle que de même que le pendant on va dire le pendant masculin du mot chapelle est chapeau le pendant masculin du mot rondelle est rondeau et bien de même je devine peut-être où tu vas en venir où vais-je en venir le pendant masculin de la connelle c'est qu'enot c'est Jupiter ah non c'est qu'enot c'est qu'enot c'est qu'enot alors puisque je suis dans la mythologie aujourd'hui et bien je vais vous raconter de nouveau quelque chose notre légende nous avons parlé d'Europe tout à l'heure nous allons parler d'une autre figure peut-être moins connue nettement moins connue mis à part peut-être les fanatiques admirateurs de Handel et de ses opéras voilà encore une curieuse affaire une affaire où se mêlent le désir et la jalousie une affaire où s'est mêlé si j'ose dire le désir et la jalousie une affaire où s'est mêlé ai-je dit le désir et la jalousie si j'ose dire car en effet mon affaire concerne s'est mêlé s'est mêlé la fille de Cadmos et d'Harmonie comme dans toutes ces histoires s'est mêlée était d'une stupéfiante beauté elle attirait elle attisait peut-être tous les regards et le plus percutant d'entre eux était sans doute celui de Zeus oui encore lui toujours celui-là qui a eu des affaires avec Europe tout à l'heure et bien le voici attiré par s'est mêlé maintenant vous savez que Zeus était plus plus que volage quel râteau comment quel râteau mais oui ce qui arrivait ce qui devait arriver arriva s'est mêlé devint l'une des maîtresses de Zeus mieux que cela elle fut bientôt enceinte de Zeus s'est mêlée était extraordinairement belle il faut lire entre les lignes pour comprendre que s'est mêlée était également idiote les études n'ont pas encore démontré si elle était plus belle que niaise mais il est bien établi qu'elles étaient les deux à la fois en d'autres termes s'est mêlée était une jolie dinde mais 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 Hera Hera était toujours là guettant la moindre incartade de son époux et Hera donc cette déesse la femme officielle de Zeus Hera eut vent de cette liaison nouvelle comme toutes les femmes jalouses en guettant en se saisissant subrepticement du téléphone portable de son mari par exemple enfin autre temps autre mœurs quoi qu'il en soit Hera donc eut vent de cette liaison nouvelle Hera qui elle n'était pas idiote emprunta les traits de Béroé la nourrice de ses mêlées et conseilla à sa rivale alors ça c'est astucieux elle conseilla à sa rivale de demander à son amant de se montrer j'ouvre des guillemets dans toute sa splendeur et toute sa gloire je ferme les guillemets et de lui apparaître comme il apparaissait à sa céleste épouse justement à quelque temps de là Zeus eut l'occasion occasion qu'il provoquait de revoir ses mêlées à la fin de leurs ébats Zeus demanda à ses mêlées ce qu'elle désirait choisis dit le dieu rien ne te sera refusé et afin que tu ne puisses en douter je le jure par le Styx le Styx qui est une divinité elle-même est la terreur de tous les dieux en bonne ingénue s'est mêlée demanda à Zeus de se montrer dans toute sa splendeur et toute sa gloire Zeus prévint s'est mêlée du risque qu'il exauça ce vœu s'est mêlée la stupide insista pour le voir dans toute sa splendeur et toute sa gloire alors tenu par sa parole Zeus fut contraint de réaliser le souhait de s'émêler la bétasse d'un coup d'un seul les éléments se déchaînèrent le ciel basé lourd comme un couvercle s'assombrit un vent violent se mit à souffler les cheveux de s'émêlée s'emmêlèrent des éclairs zébrèrent le ciel et la foudre enveloppa Zeus qui était la foudre lui-même aussitôt s'émêlée fut consumée par la foudre c'est ce qu'on appelle être foudroyé ce qui acheva le piège diabolique de Hera Zeus eut à peine le temps de sauver leur bébé il l'arracha au ventre de s'émêlée et l'enfouit dans sa cuisse à lui qu'il recousit rapidement car Zeus était un bon cordonnier et qu'il avait bonne haleine trois mois plus tard naquit Dionysos dont l'étymologie est incertaine si Marcel Benabou était là je me tourne vainement pour essayer de le voir non il n'est pas là si Marcel Benabou était là peut-être nous éclairerait-il il semble que l'étymologie soit double à la fois Dionysos peut signifier celui qui est deux fois né Dionysos dit dit dichotomie enfin bon dit c'est deux deux fois né né de né de comment de s'émêlée et de la cuisse enfin il a eu deux accouchements mais ça peut aussi bien signifier fils de Zeus bon fermons cette parenthèse c'est cet épisode qui donne un essence si je puis dire à l'expression sortie de la cuisse de Jupiter pour désigner quelqu'un qui se croit supérieur aux autres expression que les brasseurs belges ont transformé parfois en sortie de la caisse de Jupiter bon oublions ceci pour soustraire Dionysos à la vengeance de Hera le jeune enfant je parle de Dionysos est confié à sa tante Ino la sœur de Sémêlée et à son époux Athamas mais Hera les rend fous et ils tuent leurs enfants Ino se jette à la mer avec le cadavre d'un de ses fils ils sont transformés en divinité marine le côté et Palémone Dionysos est ensuite confié aux nymphes sous la direction de Silène sur le mont Nysénion en trace pour échapper à Hera il est transformé en chevreau alors je saute un petit peu quelques années désireux donc plus tard désireux de rendre visite à sa mère aux enfers Dionysos demande l'aide d'un guide Procymnos Procymnos qu'on appelle parfois Polymnos accepte de lui montrer le chemin en plongeant avec lui dans le lac de Lerne qui communique avec le royaume d'Hadès royaume des enfers ce plongeon est associé aux fameux rites initiatiques en Grèce ancienne généralement lié au passage de l'adolescence à l'âge adulte et donc aux amours entre un aîné et un cadet Procymnos accepte ainsi d'aider le jeune dieu et je parle toujours de Dionysos qui veut rendre visite à sa mère Sémélé donc Polymnos accepte ainsi d'aider le jeune dieu mais exige en échange que celui-ci lorsqu'il serait de retour lui accorde ses faveurs selon la formule consacré mais lorsque Dionysos revient des enfers Procymnos est mort j'ai fureté un peu partout notamment dans le livre de Mario Meunier consacré à toutes ces figures mythologiques je ne sais pas personne ne dit à chaque fois on nous dit Polymnos est retrouvé mort mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé pendant juste après son plongeon dans le lac de Lerne je ne sais pas quoi qu'il en soit de retour des enfers Dionysos retrouve Polymnos mort et Dionysos décide malgré tout de tenir son engagement il taille un morceau de figuier en forme de phallus et s'acquitte de sa dette c'est une jolie formule puisqu'il avait promis d'accorder les faveurs de Polymnos donc il s'acquitte de sa dette sur la tombe même de Polymnos à l'aide de ce morceau de figuier taillé en forme de phallus et bien voilà telle est la terrible histoire de s'émêler la belle andouille et de son fils Dionysos sorti de la cuisse de Jupiter et bien s'émêler donc cette légende s'émêler c'est plutôt ce mythe a donné lieu comme je le disais en introduction a donné lieu à un fameux opéra de d'Endel alors pour finir pour finir l'ensemble des textes oui oui on me demande on me demande la parole et bien c'est précisément Daniel Levin Baker enfin merci oui 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 qui a enfin la parole nous nous vous écoutons cher Daniel merci merci c'est gentil merci à vous tous voler vers la lune laissez-moi jouer parmi les étoiles et laissez-moi voir à quoi ressemble le printemps sur Jupiter et Mars en d'autres termes tenir ma main en d'autres termes bébé embrasser moi mais dites-moi avez-vous navigué à travers le soleil avez-vous atteint la voie lactée pour voir les lumières s'éteindre et que le paradis est surestimé dites-moi êtes-vous tombé amoureuse d'une étoile filante une étoile sans cicatrice permanente et vous ai-je manqué pendant que vous vous cherchiez là-bas je pense qu'il est temps de faire un voyage au lit ma fille votre corps parle et j'adore ce qu'il a dit n'ayez pas peur de me laisser vous élever bienvenue à super duper Jupiter love remplissez mon coeur de chanson et laissez-moi chanter pour toujours vous êtes tout ce que je désire tout ce que je vénère et adore en d'autres termes s'il vous plaît soyez vrai en d'autres termes je vous aime mais dites-moi est-ce que le vent vous a fait perdre pied avez-vous enfin eu la chance de danser au fil de la lumière du jour et de retourner à la voie lactée et dites-moi Vénus vous a-t-elle époustouflé était-ce tout ce que vous vouliez trouver et est-ce que je vous ai manqué pendant que vous vous cherchiez là-bas maintenant que nous sommes ici les étoiles sont toutes alignées c'est incroyable tellement incroyable donnez-moi votre amour vous aimez bienvenue à super duper Jupiter Love remplissez mon cœur de chansons laissez-moi chanter pour toujours vous êtes tout ce que je désire tout ce que je vénère et adore en d'autres termes s'il vous plaît soyez vrai en d'autres termes en d'autres termes je vous aime peuple de la terre New York et Californie peuple de la terre je suis né sur Jupiter voilà il s'agissait là d'un medley de des poésies de quelques-uns des plus grands poètes du 20ème siècle sur le thème bien sûr de Jupiter recueilli par moi-même et traduit en français étonnant par les bons soins d'un logiciel de traduction automatique voilà merci de ces précisions pour ce que je pourrais appeler un texticule c'est une formule que j'emprunte à que d'eau comme d'habitude et bien ainsi s'achève notre lecture loulipo tout à son comble sous les applaudissements nourris merci merci mais mais je voudrais je voudrais auparavant présenter quelques ouvrages quelques ouvrages alors commençons par cet ouvrage de Frédéric Forté qui sort en librairie officiellement le 11 février 2021 c'est à dire aujourd'hui même aujourd'hui même nous allons perdre deux minutes de lumière et alors effectivement vous savez que j'ai j'ai commencé la lecture en disant qu'aujourd'hui nous allions gagner trois minutes de lumière ce qui est vrai donc c'est un peu dépassé comme matière mais quoi qu'il en soit ça forme une boucle ça forme une boucle un très beau et il s'agit d'un livre de poème je dirais même que c'est un poème unique en 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 sept parties sept parties nous enfin autant que de mots dans le titre si vous voulez nous allons perdre deux minutes de lumière donc il y a cette partie c'est un un seul poème si vous voulez que je le voie d'un seul trait il est composé à peu près entre mars et octobre 2017 par Frédéric Forté et je dirais que le poète ici tente un certain lâcher prise enfin c'est mon interprétation moi qui viens de le lire un certain lâcher prise il s'inspire un peu de son environnement pour se laisser aller à une forme poétique un peu un peu nouvelle ou peut-être dans une démarche qui peut s'apparenter à la démarche surréaliste encore que le poème en lui-même n'ait rien à voir avec une oeuvre surréaliste bien entendu le poème s'achève par ceci dans la ville où je serai demain 6 octobre 2017 le soleil va se lever à 7h45 et se coucher à 19h07 nous allons perdre deux minutes de lumière et cette formule consacrée par les Miss Météo a inspiré Frédéric Forté qui s'est dit mais voilà quel merveilleux titre pour un recueil pour un long poème voilà et puis et puis autre 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 oulipien autre livre et bien voici le beau et la bête de Philippe Mouchesse et Olivier Salon et moi-même alors c'est le troisième et le dernier volet de notre triptyque consacré au détournement de tableaux du patrimoine dont on a eu exactement dans le premier le premier était consacré aux oeufs en peinture le deuxième il s'agissait de faire fusionner deux tableaux du patrimoine nous l'avons appelé Caron-le-Bollage il y avait un télescopage systématique entre deux tableaux selon une formule empruntée à François Le Lionnet que François Le Lionnet lui-même a éprouvé dans de terribles conditions quand il était dans un un camp un camp de déportation et mentalement il s'exerçait à ce jeu de Caron-Bollage d'essayer de faire fusionner deux tableaux lui qui avait une excellente mémoire alors dans le troisième et dernier tome les deux premiers ont été publiés par Cambourakis celui-ci est publié vous voyez L'Ange du Bizarre mais il est publié plutôt par voilà ginko éditeur ginko comme le ginko biloba et alors ginko attention à l'orthographe de ginko s'il vous plaît c'est un mot difficile bien sûr puisqu'il n'est pas d'origine française g-i-n-k-g-o g-i-n-k-g-o fait une intrusion d'un animal ou d'une évocation voici un voici un voici l'un des tableaux les étoiles du pan mais je l'aime beaucoup voilà je l'aime beaucoup parce que j'apprécie énormément et les idées et les réalisations de Philippe Mouchès car on voit bien ici combien les les étoiles du pan qu'on appelle les ocelles les ocelles en forme d'œil disons ce mélange ce mélange aux étoiles du ciel vu par Van Gogh autre image que pensez-vous de celle-ci page 52 il s'agit de la fable que j'ai appelée le discobol et le lévrier et Philippe Mouchès a l'idée devant le discobol de mettre tout simplement un lévrier en attente du lancer du lancer de disques admirable admirable réalisation admirable idée dans ce recueil pratiquement systématiquement c'est Philippe Mouchès qui a eu les idées de tableaux c'est-à-dire donc d'inclusion animalière et une fois qu'il avait fait la réalisation du dit tableau il me l'envoyait afin que je composasse la fameuse fable la fameuse fable et celui-ci et alors celui-ci est tout à fait stupéfiant prenez le temps de bien le voir il s'agit bien sûr de l'évocation de l'origine du monde de Courbet mais le tableau n'est composé que d'une succession de moutons dont l'un à tête triangulaire un peu comme tous les moutons à tête noire mais si vous voyez bien c'est ce que dit tout le monde quand on les surprend au regardant de la pornographie à mon avis c'est classique comme on dit non 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 c'est que des moutons ce sont que des moutons ben voilà vous voyez ici ce ne sont que des moutons et je vais terminer et je vais terminer par cette image que j'adore que j'adore donc une invention de Philippe Mouchesse il s'agit de il s'agit de d'une photographie de la Vénus de Milo à l'endroit où elle se trouve actuellement donc dans la pièce du Louvre qui lui est consacrée et elle est entourée de touristes qui viennent de la voir sauf que les touristes en question font le pendant font le pendant de la Vénus ce sont des manchots voilà ce sont des manchots j'ai appelé la fable afférente rester de marbre ou ne pas voilà rester de marbre ou ne pas je l'ai lu il y a peut-être un an lorsque justement j'étais en train de composer ces 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 fables voilà que dire d'autre et bien peut-être le rendez-vous du mois prochain le mois prochain sera le mois de mars alors mars c'était le thème du mois de janvier mais mars la planète c'est le thème du mois de janvier c'est complexe c'est complexe en mars ce sera alors autour de Saturne voilà nous tourne Saturne Saturne ça tournera autour de Saturne d'habitude j'oublie toujours de préparer l'agenda avec la date pour l'annoncer officiellement ou peut-être tout le public d'habitude je demande au public ici présent de me fournir la date de la prochaine lecture comme d'habitude j'ai oublié de vérifier c'est encore le 11 alors puisqu'on est dans un mois de février qui comporte enfin ça comporte comme d'habitude 28 jours un multiple de 7 comme un jour c'est à dire que c'est une année non bissextile voilà et donc ça sera précisément le 11 mars jeudi 11 mars merci merci beaucoup dans le public à Daniel Levinbaker qui est membre de cette salle qui est aussi dans la salle décidément s'il n'avait pas été là qu'aurions-nous fait quel chaos voilà donc je vous donne rendez-vous jeudi 11 mars sur le thème de Saturne merci de votre fidélité exemplaire depuis tant d'années à force de dire tant d'années il faudrait maintenant dire tant de décennies merci de votre fidélité et de votre silence respectueux comme toujours c'est nous qui vous applaudissons bien fort c'est ça